Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florent. Je suis un passionné de cocktail. J'en ai fait mon métier, aujourd'hui c'est mon job à plein temps, en temps d'ordre. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai plein d'amis, de famille, de contacts pros, garceaux, etc. qui m'ont demandé et qui m'ont dit que ce serait cool si on pouvait faire des cocktails à la maison. Je me suis dit, c'est une bonne idée, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une petite vidéo pour tout le monde pour vous expliquer comment réaliser votre cocktail à la maison avec le matos que vous avez à disposition. On n'a pas forcément le nécessaire pour pouvoir faire des bons cocktails, on n'a pas des shakers, des pilons, des doseurs, des cuillères, etc. Du coup, je vais simplifier les choses, on va faire un cocktail qui est hyper simple, hyper efficace et hyper bon. Ça s'appelle un Collins. L'avantage de ce cocktail c'est qu'il est hyper simple à réaliser, il n'y a pas besoin d'énormément de produits, que des choses que vous avez sûrement à dispo ou chez l'épicier à côté de chez vous, le supermarché, vous trouverez forcément ce qu'il vous faut et vous pourrez l'adapter aussi à vos goûts parce qu'on va pouvoir changer un petit peu, adapter en fonction de vos préférences. Vous allez voir, hyper simple, ça prend quelques minutes à faire. Ce qu'il nous faut, et là c'est important de noter, il va nous falloir du jus de citron jaune frais. J'insiste sur le frais parce qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats avec du pulpo, du citron concentré. Le jus de fruits frais, c'est must. On va avoir besoin d'eau bétillante, perillée ça fait l'affaire, soda stream, si vous avez une soda stream à la maison, ça ne coûte rien, c'est nickel. Sucre liquide, genre canadou par exemple, c'est nickel aussi. Moi j'utilise du gin parce que j'adore ça, mais là sur ce cocktail, vous pouvez mettre le spiritueux que vous voulez. Si vous aimez le whisky, si vous aimez la vodka, la tequila, le cognac, mettez celui que vous voulez, ça ne changera rien au résultat, ce sera génial. Et forcément, on a besoin de glaçons parce qu'un cocktail sans glaçons, ça ne va pas être terrible. On va voir qu'on peut trouver des glaçons assez facilement près de chez nous. Il y en a qui sont vendus chez Picard des fois, il y en a qui sont vendus dans les stations de services d'essence. Pour ceux qui ont frigo-américain à la maison, ça c'est le top. Et pour ceux qui ont prévu le coup et qui ont l'habitude, il y a des petites pochettes qui existent, des petits bacs à glaçons. Prévoyez un petit stock la veille au soir, vous mettez des glaçons à congeler, le lendemain vous en avez suffisamment pour le cocktail. Normalement c'est bon. Donc notre cocktail, il va se réaliser dans un verre classique. On ne va pas prendre de verre spéciaux, on ne va pas prendre de verre à pied, de verre machin. Là on est à la maison, on fait avec ce qu'on a. Et on a en général, j'espère que vous avez des verres chez vous, mais on va prendre un verre classique. Ce qu'on va faire, c'est que pour doser, parce qu'on a besoin de mesurer forcément pour être sûr d'avoir les bonnes doses et d'avoir les bonnes équilibres gustatives, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bouchon de la bouteille. Dans un bouchon de bouteille, vous avez à peu près 1,5 centilitre. Donc c'est un bon petit repère pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir faire comme on peut à la maison. Donc on va utiliser ça, ce sera parfait, on n'a pas besoin de plus. Ce que je fais dans un premier temps, je vais verser mon jus de citron. Le jus de citron, on va mettre l'équivalent de 3 centilitres, donc deux petits bouchons, deux doses. Voilà, là on est bien. On va mettre une dose de sucre liquide. Donc là, sucre canadou, c'est nickel. Si vous n'avez pas de canadou à la maison, ce qu'on fait, ou si vous n'avez pas envie, vous ne trouvez pas, quoi que ce soit, vous pouvez prendre du sucre en poudre. Vous prenez une petite dose de sucre en poudre, deux cuillères, c'est suffisant. Si vous avez un peu de temps devant vous, vous prenez le sucre, vous le mettez avec un petit peu d'eau dans un verre, et vous le mettez au micro-ondes 3 minutes à fond. Vous sortez, vous mélangez un peu, normalement vous avez un petit sirop liquide. C'est top, ça permet de bien se diluer, c'est plus facile de diluer du sirop liquide que du sucre en cristaux. Voilà pour la petite astuce. Donc là, on a notre petit mélange. Là, dans ce mélange-là, on a du citron, du sucre. C'est une bonne petite base de cocktail parce que ça amène de l'acidité et de la fraîcheur avec le citron, et ça amène de la douceur et ça vient calmer l'acidité avec le sirop. Et là, c'est top. On va prendre notre spi. En spi, comme je vous le disais, moi je vais sur Bombay, il y en a qui prendront ce qu'ils veulent, et on va mettre trois doses. Voilà. Là, on a notre premier mélange. Normalement, c'est déjà très bon. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va remplir de glace. La glace, on va en mettre à fond, à fond, à fond. Pourquoi ? Parce que plus on va mettre de glaçons dans le verre, et plus ils vont mettre du temps à se dissoudre. Et plus ils vont mettre du temps à se dissoudre, meilleur sera le cocktail. Parce que si on met deux glaçons, ils vont fondre en deux minutes, vous allez avoir de l'eau dans le cocktail, et là, il est foire, ça ne sert plus à rien de voir, il ne sera plus bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre nos glaçons, et on va remplir à fond, à fond, à fond. On va en mettre vraiment jusqu'à bas bord. Là, on est bon. Vous voyez, vraiment jusqu'en haut, jusqu'en haut. On a vraiment le verre qui est rempli à fond. Je veux juste un petit boulot. Là, on a notre premier mélange. À partir de là, on évite de perdre du temps, parce que forcément, il y a des glaçons, donc on évite que ça fait. Aux pétillantes, on vient jusqu'à un doigt du bord. Quand on dit un doigt du bord, ça veut dire qu'on vient jusqu'à un doigt ici. Voilà. Notre mélange, forcément, comme mon ami du sucre, le sucre va être en bas et l'eau en haut. C'est une question de densité de liquide. Je pourrais vous en parler plus longuement dans une prochaine vidéo, si ça vous plaît. Et ce que je fais, c'est que je viens mélanger délicatement pour éviter de perdre un petit peu l'éfervescence de l'eau pétillante, mais suffisamment pour que ce soit homogène. Vous voyez, pas très longtemps, mais... Si vous n'avez pas de cuillère comme ça chez vous, prenez une grande cuillère, une fourchette, un couteau avec un long, une longue lame, une pique à brochette, bref. Ce que vous avez qui est suffisamment pour aller dans le fond du verre et que vous puissiez l'avoir dans la main en même temps. Voilà. Donc là, on a notre base de cocktail qui est faite. On va ajouter une petite paille pour que ce soit joli. Tac, tac, hop. Et voilà. Un Classic Collins. Bonne dégustation, les gars. OK, Classic Collins, c'est bon. On l'a vu. Facile à réaliser. L'idée maintenant, ça va être de prendre le même cocktail et de le twister un petit peu avec des fruits frais. L'idée, c'est de pouvoir l'aromatiser en fonction de vos préférences et aussi de faire une version sans alcool pour les enfants, pour les gens qui ne boivent pas. Tout simplement pas d'alcool. Ça arrive à des gens très bien, donc il n'y a pas de souci. On va avoir une version aussi pour eux. Et puis éventuellement, même avec des fruits, on peut toujours mettre de l'alcool. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le faire à base de fraises. Il y a des super fraises en ce moment. Après, vous pouvez l'adapter comme vous voulez, avec des framboises, avec de la menthe, du melon, avec tout ce que vous voulez. Voilà. Je prends une petite fraise. Je vais la couper en petits morceaux. Après, c'est une bonne grosse fraise. Je peux la couper en petits bouts. Et l'idée, ça va être de commencer par le fruit, ce coup-ci. Donc, je vais mettre mes petits morceaux de fraises dans mon verre. Et on va aller les écraser. L'idée, ça va être de trouver une purée de fraises. Hop. Voilà. Donc, moi, évidemment, j'ai du matos. Je suis équipé, j'ai un pilon. Donc, j'utilise mon pilon. Et je vais écraser mes quartiers de fraises. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de nécessaire, soit vous pouvez trouver un accessoire dans votre cuisine qui peut faire l'affaire. Qui peut faire au fils du pilon. Ce n'était pas sa fonction principale, mais il est s'écrasé. Autrement, dans un petit bol avec une fourchette, vous écrasez votre fraise. Et puis, vous versez directement dans le pot. Maintenant qu'on a notre purée de fraises, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les mêmes dosages que tout à l'heure. Donc, on prend notre petit bouchon. Deux portions de citron jaune, toujours du citron frais. Une dose de sucre. Et trois doses de gin pour moi, mais après, c'est vous qui voyez. Encore une fois. Deux. Et trois. Voilà, toujours pas. Là, on voit, forcément, on a de la fraise et ça change de couleur par rapport à tout à l'heure. Hop. Nos glaçons, joli. Comme tout à l'heure, même principe, toujours à fond, à fond, à fond. C'est parce que, pour certains barons, c'est une des choses les plus importantes. C'est la bonne quantité de glace, d'avoir une bonne glace, de bonne qualité, etc. Il y a une espèce de science des glaçons qui existe aussi. Hop, hop, hop. Toujours pas mal jusqu'en haut. Hop, il y a un peu de l'enfant. On dévole. Et là, au pétillant, toujours. Même principe. Pour les enfants, ce qu'on peut faire, c'est un peu de limonade à la place de l'eau gazeuse. Ils aiment bien ça. C'est un peu plus sucré. Ça va leur donner un petit peu plus de texture en mouche. Ceci, je vais bien mélanger. Mais quand je mélange, je vais venir aussi monter et descendre. Le but, c'est d'avoir les petits 4 petits de fraises qui montent et qui descendent pour que ce soit homogène. Parce que sinon, avec la paille, on arrive direct dans le fond, on bouche la paille avec les morceaux de fraises. et ce n'est pas forcément le top. Voilà, une petite paille toujours. On peut mettre une petite fraise en mouche. On peut mettre une petite fraise en mouche. c'est de vous faire une vidéo dans quelques jours, peut-être une petite semaine pour faire un cocktail avec vos produits. Merci les amis. À la prochaine. Ciao.